Bonjour tout le monde, nous avons réalisé une vidéo afin de vous présenter la confection d'un merx. Pour cela, vous avez besoin de tissu, de ciseaux, d'aiguilles, de fils, d'une règle, d'un stylo, d'un fer à repasser et surtout d'une machine à coudre. Première étape, découpez deux carrés de tissu de 27 cm de côté. Voilà le résultat ! Épinglez les deux tissus endroit contre endroit. ... 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 N'oubliez pas de repasser le travail. Surpiquez tout autour du carré à 2 mm du bord. La surpicure est terminée, nous passons au pliage. Sur l'endroit, à l'aide d'une craie ou stylo effaçable, sur deux côtés parallèles du carré, tracez de droite à 8,5 cm du bord. Puis, allez les plier à l'aide du fer à repasser. Repassez sur les deux lignes tracées à 8,5 cm. ... 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 Sur l'envers du tissu, tracez une ligne au milieu du pliage. ... 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 Désolé, nous avons oublié l'élastique, évident quand même. Coupez deux morceaux de 16 cm. Sur l'envers, fixez l'élastique aux quatre coins du rectangle et cousez-les. ... ... ... ... Petite correction, un élastique plus court semble suffire. N'hésitez pas à adapter la taille de l'élastique. Bonne couture !